Musique Lecture du livre des actes des apôtres En ces jours-là, Paul vint à Antioche de Pisidie. Dans la synagogue, il disait « Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham, et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. En effet, les habitants de Jérusalem et leur chef ont méconnu Jésus, ainsi que les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Or, en le jugeant, ils les ont accomplis. Sans avoir trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort, ils ont demandé à Pilate qu'il soit supprimé. Et, après avoir accompli tout ce qui était écrit de lui, ils l'ont descendu du bois de la croix et mis au tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il est apparu pendant bien des jours à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins devant le peuple. Et nous, nous vous annonçons cette bonne nouvelle, la promesse faites à nos pères. Dieu l'a pleinement accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, comme il est écrit au psaume 2, « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples ? Le Seigneur m'a dit, « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Demande, et je te donne en héritage les nations, pour domaine la terre toute entière. Tu les détruiras de ton sceptre de fer, tu les briseras comme un vase de potier. Maintenant, roi, comprenez, reprenez-vous, juge de la terre. Servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui votre hommage en tremblant. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place ? Quand je serai parti pour préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ? » Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » C'est ce que Jésus a fait pour nous. Il nous a réservé une place au paradis. N'oublions pas, la demeure qui nous attend est le paradis. Ici, nous sommes le passage. Nous avons été créés pour le ciel, pour la vie éternelle, pour vivre éternellement. L'éternité, c'est quelque chose que nous ne pouvons même pas imaginer maintenant. Mais il est encore plus beau de penser que ce « pour toujours » sera tout en joie, en pleine communion avec Dieu et avec les autres, sans plus de larmes, sans plus de rancunes, sans plus de divisions et sans plus de contrariétés. Mais comment atteindre le paradis ? Quel est le chemin ? Ce n'est pas le chemin de ma propre volonté individuelle. C'est le chemin de Jésus qui est le protagoniste de ma vie. Il sera bon pour nous de demander à Jésus qu'il est le chemin, la direction du ciel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada